Bonjour à tous, c'est Hugues Péguillet pour Repare Smartphone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment charger son iPhone plus vite. Il y a en gros deux manières de charger un appareil plus vite. La première c'est en diminuant la consommation de cet appareil pendant la charge et la deuxième c'est en augmentant l'énergie qu'on va apporter à l'appareil pendant la charge. Pour diminuer la consommation de la batterie de l'iPhone pendant la recharge, nous allons vous proposer trois solutions. La première ça va être de mettre l'iPhone en mode avion pendant qu'il recharge. Vérifiez bien également que le Wi-Fi et le Bluetooth sont bien coupés. Pour cela allez dans les réglages ou alors sur l'écran d'accueil comme ici. L'iPhone consomme en effet beaucoup moins lorsqu'il n'y a aucune communication et vous pouvez également éteindre l'écran. La deuxième méthode un petit peu plus radicale ça va être d'éteindre complètement l'iPhone le temps de la recharge. Si vous avez un iPhone qui a un mode chargement de batterie, vous pouvez juste l'éteindre et le brancher. Peu importe dans quel ordre, vous pouvez aussi d'abord le brancher puis l'éteindre. Et vous aurez alors une batterie en train de charger qui s'affiche sur l'écran. Si votre iPhone n'a pas de mode chargement de batterie, vous devrez d'abord le brancher puis l'éteindre. Parce que si vous éteignez l'iPhone d'abord et que vous le branchez ensuite, il va se rallumer automatiquement. Une fois l'iPhone branché puis éteint, l'écran restera tout noir pendant le temps du chargement. Mais vous pouvez le tester chez vous, l'iPhone charge correctement. La troisième méthode pour consommer moins de batterie pendant que vous la rechargez, ça va être d'aller dans les réglages, batterie, puis d'activer le mode économie d'énergie. Dans ce mode, l'iPhone vérifiera moins régulièrement vos mails, il vous enverra moins de notifications push, et c'est ça qui va vous permettre d'économiser de la batterie. La deuxième manière de charger plus vite son iPhone, ça va être d'augmenter l'énergie qu'on lui apporte. Par exemple, l'iPhone charge plus vite si vous le chargez directement avec une prise secteur, plutôt qu'en le branchant en USB à un ordinateur. Et si vous avez une batterie externe avec deux embouts USB différents, ce sera l'embout avec le plus haut ampérage qui chargera votre iPhone le plus rapidement. Nous déconseillons en revanche l'astuce qui consiste à charger son iPhone avec un chargeur d'iPad, puisque effectivement l'iPhone va charger plus vite, mais la batterie de l'iPhone n'est pas faite pour supporter un ampérage si haut et ça risque de l'endommager sur le long terme. Nous vous conseillons également d'utiliser un maximum des chargeurs d'origine ou au moins de haute qualité, puisque ceux-ci seront à la fois plus efficaces pour charger votre iPhone et moins dangereux. Voilà, c'était donc quelques astuces sur comment charger son iPhone plus vite. On espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Si votre iPhone se décharge trop vite, pensez à changer votre batterie. Si malgré ces astuces, il a du mal à charger, pensez à changer votre chargeur ou alors la prise de charge. ça peut arriver que ça vienne de là également. Et si vraiment rien n'y fait, pensez à voir avec un réparateur d'où pourrait provenir le problème. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur www.répar-smartphone.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada